Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment migrer son vieux PC sous Windows 11. C'est parti ! Comme vous avez pu le voir, il y a eu une campagne assez agressive de Microsoft qui vous dit que Windows 10 ne sera plus soutenu. Il vous conseille de passer à Windows 11, sauf que plein de PC ont des limites techniques. Et on va voir qu'avec une simple clé USB, on peut préparer une image Windows 11 pour migrer tranquillement vers Windows 11. La suite se passe sur le PC. La seule chose à vérifier avant tout, c'est d'être sûr que vous êtes en 64 bits. Si vous êtes en 32 bits, vous ne pouvez pas migrer à Windows 11 parce que Windows 11 est forcément en 64 bits. Pour vérifier cela, on va sur l'icône en bas à gauche, clique droit, système. Ici, s'il n'y a pas écrit 32 bits, c'est que c'est bon, vous êtes bien en 64 bits. Si c'est le cas, on va commencer. En fait, tout simplement, on va taper Télécharger Windows 11, on va sur le site de Microsoft et ici, on ne va pas créer un support d'installation, on va chercher à télécharger l'image disque. On va ici télécharger l'image disque, on clique sur Télécharger et il va nous demander la langue. On va prendre de l'installation, c'est le français, confirmé. Et ici, 64 bits téléchargés et on télécharge Windows 11. En parallèle de ça, on va aller sur Internet et on tape Rufus dans Google, on va sur le site officiel de Rufus, qui est Rufus.ie. On descend et on prend la dernière version. Vous l'avez aussi en version portable, après ce sont des versions qui ne s'installent pas dans tous les cas. Là, on fait fermer et il nous a téléchargé notre Rufus. Pendant ce temps-là, on branche notre clé USB. L'idée est de créer une clé bootable sur les prérequis de Windows 11 pour pouvoir chanter et lancer l'installation. à partir de cette clé et vous verrez qu'on pourra switcher facilement sur Windows 11. Là, on va lancer notre programme Rufus. Ici, on va cliquer sur Sélection et on va aller chercher notre ISO Windows 11. Ici, par défaut, il nous sélectionne la clé. Attention, il va formater la clé. Faites une sauvegarde de vos données parce que vous allez tout perdre. On clique sur Démarrer et là, on a par défaut Supprimer la nécessité d'avoir 4 Go et le TPM 2.0. Supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur Microsoft en ligne. Ainsi, vous choisissez vos options. On va cliquer sur OK. Attention, il nous a dit qu'il va effacer la clé. La clé est terminée. On peut fermer Rufus. Ensuite, on va sur notre explorateur. Ici, on a notre clé USB. On va double-cliquer sur Setup. Là, on fait suivant. Il va faire plusieurs recherches de mise à jour. Cela peut être plus ou moins long. On fait Accepter. Il a fini les mises à jour, alors il nous dit qu'on n'a pas la configuration minimum. Mais ce n'est pas grave, on peut quand même accepter. Là, il va checker l'espace disque parce qu'il faut forcément une trentaine de gigas pour pouvoir migrer. Faites attention, je ne l'ai eu qu'une fois qu'il est bien écrit « Conserver les fichiers personnels et applications ». Une fois sans l'expliquer, il proposait juste de réinitialiser le PC. On valide, on clique sur Installer. Je vais lui laisser faire ses 2 ou 3 redémarrages et je vous reprends pour la fin de la vidéo. Et voilà, suite à 2 ou 3 redémarrages, votre PC a bien migré à Windows 11. Après, il ne restera plus qu'à faire les mises à jour. Pensez éventuellement aussi aux pilotes. Vous allez sur le Windows Update et dans les options avancées, vérifiez bien les mises à jour facultatives. Des fois, il y a des pilotes qui vont apparaître pour votre version de Windows. Comme vous avez pu le voir, c'est relativement rapide, c'est gratuit. En quelques clics, on peut migrer son vieux PC vers Windows 11. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !